Seriously ? Seriously ? Si ça tombe sur lui, il est dans la merde. Et le gagnant de l'Euromillions est... Non, c'est pas vrai ! Thomas Lacosta ! Bravo, c'est le millionnaire ! En fait, c'est mon meilleur copain sur le tournage. Je l'aime beaucoup et il me fait infiniment rire. Je crois que c'est le mec le plus drôle que j'ai rencontré de toute ma vie. Et on prend très souvent ma voiture ensemble pour aller de là où il habite à là où j'habite, au tournage. Et en fait, on aime bien écouter de la musique très fort dans ma voiture. Voilà, ça c'est notre truc. Et à un moment donné, on s'ambiance dans la voiture, les fenêtres ouvertes, on va sur le tournage, on va au château, ça se passe trop bien. On fonce et il met un son. Et je me dis putain, c'est super et tout ! Et en fait, c'était un de ses sons et je ne savais pas. Un son qui venait de sortir ou qui n'avait pas sorti. Je crois que c'était un son qui n'avait pas encore sorti. Donc c'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'en fait, il était chanteur, il était rappeur, il était talentueux. En plus d'être acteur, il chantait. Voilà. Je ne sais pas comment tourner bien ce truc. Oh, sister ! Catherine, elle y a sortance. C'est bizarre parce que je suis juste à côté. Franchement, je n'aurais pas pu rêver mieux comme partenaire de jeu. Non, c'est vrai, tu m'as trop accompagnée dès le début. Tu m'as été hyper supportive. On a le même match dans la vraie vie, mais elle a joué vraiment le rôle de grande sœur pendant les six premiers mois, on va dire. Love. À toi parce que je suis gênée là. Moi aussi. J'ai fait trois films au cinéma avec un réalisateur qui s'appelle Gabriel Julien Laferrière. C'est quoi cette famille ? C'est quoi ce papi ? Et c'est quoi cette mamie ? Chaque film, j'ai inventé un mensonge incroyable pour pouvoir tourner dans le film. Sur le premier casting, mon personnage était sur des rollers tout le film. Et donc le casting se passe super bien et il me dit à la fin, au fait, tu sais faire du roller ? Je dis mais attends, Gabriel, évidemment que je sais faire du roller, c'était faux. C'est pas vrai. J'ai été pris et après je lui ai dit en fait, je ne sais pas faire de roller. Donc il m'a payé deux mois ou trois mois de cours de roller. Sur le 2, c'était du skateboard, donc vous imaginez bien que c'était pareil. J'étais vraiment naze. Sur le troisième, il fallait sauter d'une falaise dans la mer, une falaise qui était à 10 ou 12 mètres. Aucun problème. On prépare le film, je lui dis mais je peux le faire, je fais mes propres cascades. Et en fait, le jour où on a dû tourner ça, certains acteurs avaient été doublés par des cascadeurs. Moi, j'avais dit mais non, pas besoin, sauf qu'en fait, je suis vraiment un piètre nageur. Vraiment, l'eau, ce n'est pas mon élément favori. Je flotte pas, je n'arrive pas à faire la planche, par exemple. Bon, bref, c'est une autre histoire. Et du coup, j'ai sauté, mais j'ai failli me noyer. Mais en tout cas, c'était un bon souvenir de tournage assez marrant. Benji, Bounty Paris. J'adore Benji. J'adore son nom de famille aussi, il me fait beaucoup rire. Et là, déjà, on fait le festival ensemble et meilleur partenaire de festival. Il met des costumes trop beaux, rose, violet, il est trop content d'être là. C'est vraiment un soleil Benji. Alors, j'ai un problème avec Benjamin Baroche qui, je vais essayer, c'est qu'il s'appelle Benjamin. Et en fait, sur le tournage, c'est un enfer d'être dans la même pièce que lui. Parce que tout le monde nous appelle toujours en même temps, on ne sait jamais qui appelle qui. Et du coup, on a décidé de mettre une petite règle en place. C'est que lui, c'est Benji et moi, c'est Ben. Voilà, c'était la petite anecdote, un petit peu secret de tournage. Margot, je l'adore. Margot, elle est trop drôle. Dès le premier jour où elle est arrivée, on a été hyper proches. J'adore Margot. Déjà, on habite à côté ensemble. Maintenant, on est presque au colloque. Donc, elle toque chez moi, mais elle sait que je suis un peu sauvage. Donc, en fait, j'ouvre la porte et elle voit ma tête si j'ai envie de parler ou non. Donc, souvent, elle repart sans rien me dire en me disant, t'inquiète, c'est pas grave, je comprends. Mon tout premier jour de tournage, c'était avec elle. Et on me dit, ouais, tu vas voir, il y a Margot, la nouvelle qui jubilie et tout. Et je la vois sortir avec genre, genre vraiment une casquette, un jogging avec des trous. Le truc de l'avion, sur le coup, qu'elle n'avait pas envie depuis cinq heures et tout. Je suis en mode, moi, je m'étais changée d'entrain, je m'étais parfumée et tout. Genre, j'étais stressée pour rien, tu sais. Et je suis en mode, salut, moi, c'est Lou et tout. Et on allait au supermarché, je lui ai dit, faut que tu prennes des pâtes et faut que tu prennes de l'eau. Parce que l'eau, elle n'est pas potable, on habite. Et voilà. Et après, on a parlé pendant le trajet, on est devenu copine et on ne s'est plus lâchée. C'est quelqu'un de super solaire et c'est une des personnes qui m'a le plus soutenue dans ma musique, en fait, étonnamment. Et voilà, alors que je ne lui avais pas spécialement parlé plus que ça. Mais elle est venue d'elle-même et elle a vraiment été un soutien pour moi là-dedans. Donc voilà. Alors, Khaled qui joue Théo. J'ai une anecdote rigolote. C'est le premier mec à qui j'ai parlé quand je suis arrivé sur la série. On tourne en Camargue, à Saint-Laurent des Gouzes. J'embrasse tous les Saint-Laurentais qui nous regardent. Et à Saint-Laurent des Gouzes, il y a une arène. C'est la culture locale. Il y a des arènes, il y a des vachettes, des taureaux avec lesquels on fait des jeux. Il y a des balles, taureaux piscines. Le principe, c'est qu'il y a un lâcher de vachettes. Il y a une petite piscine avec sa dos au milieu de l'arène. Et le but, c'est que la vachette ne touche pas et que la vachette touche l'eau avec ses pieds. Khaled, il me dit, premier jour de tournage quand j'arrive. Ce soir, il y a un taureaux piscines. Viens dans l'arène et tout, ça va être trop rigolo. J'ai dit, ah ouais, t'es sûr, mais c'est pas dangereux et tout. Il me dit, non, pas du tout, c'est trop rigolo. Et il me dit, vas-y, vas-y, vas-y. Et donc, il y a les Saint-Laurentais, les gens de Camargue qui sont habitués, qui courent, qui savent éviter un petit peu les vachettes à l'interville un peu. Et moi, pas du tout, j'y connaissais rien. Et Khaled, il me dit, si, si, vas-y, vas-y. Et je me suis retrouvé au milieu de l'arène et j'ai voulu me faire planter par la vachette. Donc, je le remercie, merci Khaled. On a bien rigolé, c'était un événement quand même assez marrant et typique de la culture locale que je connaissais pas du tout, voilà. Je crois que je vais tourner de la main droite maintenant. Vanessa. Vanessa, c'est la personne avec laquelle j'ai fait mon premier festival à La Rochelle. Donc, ça reste un souvenir de fou. En fait, on a fait tout le trajet en van ensemble avec Nico à l'arrière. Et c'était juste trop bien qu'un moment j'ai appris à la connaître plus. C'est vraiment une maman, quoi. Trop dans mon cœur, quoi. Je l'aime trop. Ah, Vanessa. Ça a été une rencontre de dingue. En fait, c'est une humaine qui est trop cool. C'est peut-être la comédienne avec qui j'ai préféré tourner depuis mes deux ans sur ETC. Parce qu'elle est hyper à l'écoute, elle est hyper généreuse. Puis elle est sympa. J'adore ce jeu. Julie, j'ai pas eu énormément de scènes avec elle. Une des scènes que j'ai eues avec elle, c'était assez intense. C'était pendant l'Arche avec justement Hugues Leroy, etc. C'est une très très bonne partenaire de jeu. Elle transmet beaucoup de choses, donc c'est toujours un plaisir de tourner avec elle. Et d'ailleurs, ça serait bien qu'on tourne plus ensemble. Zoé, qui joue Jasmine, c'est un ovni pour moi. Parce que c'est quelqu'un qui est radicalement différent de moi dans sa façon d'appréhender le travail. C'est-à-dire qu'elle prépare ses textes hyper à l'avance. Elle surligne, elle réécrit tout. Alors que moi, j'arrive toujours la veille. Bon, j'ai lu les intrigues, je sais ce qu'il se passe. Mais les textes, je sais pas, c'est instinctif. J'y vais et puis ça passe où ça casse. Alors qu'elle, elle connaît toujours ton texte à toi. Alors qu'elle est pas censée l'apprendre, tu vois. Son texte à elle, le texte des scènes suivantes. Voilà, elle est trop cool aussi. Claire, on a pas mal travaillé ensemble depuis la brigade des filles justement. Même si on était pas trop proches en fait à la base. Cette arche, elle nous a vraiment réunis. Et c'est devenu ma copine et je lui souhaite tellement tout le meilleur du monde. À chaque fois qu'elle fait un truc, j'essaie de l'aider et tout. C'est vraiment une belle relation d'amitié qui s'est créée à partir de là. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?